Dans cette séquence de vidéo, la première leçon que nous allons aborder concerne les généralités sur les fonctions numériques. Premièrement, nous allons parler de notion de fonction numérique, la notion de domaine de définition d'une fonction. Premièrement, nous allons aborder une activité. Comme vous voyez ici, la figure suivante, 1.1 parcourt le demi-cercle de diamètre AB, tel que AB égale à 2, on pose AM égale à X et BM égale à F de X. La première question, vous devez déterminer la relation entre X et F de X. La deuxième question, sachant que la valeur de AM c'est 1, détermine l'image F de 1. Comme vous voyez ici, l'angle AMB, c'est un angle inscrit dans un demi-cercle, donc c'est un angle de loi. D'après le théorème de Pythagore, tout le monde sait que AB au carré égale à AM au carré plus BM au carré. Ici, on a AB égale à 2, donc AB au carré, c'est donc 4. AM, on l'a noté X, donc c'est X carré. Et BM, c'est ce qu'on notait F de X. Donc la valeur de F de X, c'est 4 moins X carré. F de X au carré, pardon. Donc on a F de X, le taux au carré, c'est 4 moins F de X. Puisque F de X, c'est une distance, donc c'est un angle qui est positif. D'où F de X à quoi est égale? F de X, c'est la racine de 4 moins X carré. Donc la relation qui existe entre X et F de X, c'est F de X, c'est égal à 5 de X. On ne te parle pas ici, normalement, on doit avoir ici la valeur absolue de F de X. Et puisque F de X est positif, on a la valeur absolue de F de X, c'est un angle qui est positif. Donc F de X, en valeur absolue, c'est F de X. Ça, c'est la première question. La deuxième question, on a AM est égal à 1, c'est-à-dire que la valeur de X, c'est 1. Donc il suffit de remplacer X par 1, on aura F de 1, c'est combien? C'est tout simplement la racine de 4 moins 1, c'est égal à la racine de 3. Donc qu'est-ce qu'une fonction numérique? C'est tout simplement une relation notée en général F d'une partie de D de R vers R, qui à chaque nombre X de D, on associe un nombre réel Y au plus dans R. Y, il est noté en général F de X. Il est appelé l'image de X par la fonction F. Voici ici quelques notations, un petit peu de vocabulaire. En général, une fonction, il est noté soit f, f, g, h ou n'importe quelle lettre. L'ensemble D duquel la fonction part, il est appelé ensemble de départ. C'est l'ensemble d'où F part. L'ensemble d'arrivée, en général c'est R, il est appelé l'ensemble d'arrivée. Donc chaque fonction a un ensemble de départ. Et si Y est égal à F de X, le Y, il est appelé l'image de X par la fonction F. Par contre, X, il est appelé en décidant de Y par F. Nous allons prendre un petit exemple. On considère la fonction numérique F définie sur R par F de X, c'est égal à 3X moins 1. Si on a par exemple à déterminer l'image de 0, c'est simple. F de 0, c'est combien? C'est tout simplement 3 fois 0 moins 1 qui est égal à moins 1. Donc là, l'image de 0, c'est moins 1. Et 0, c'est l'antécédent de moins 1 par la fonction F. Un autre exemple, par exemple, si on a calculé F de 1, c'est très simple aussi. C'est 3 fois 1 moins 1, c'est 3 fois 1, c'est donc 3 moins 1, c'est 2. Donc on dit que l'image de 1, c'est 2. 1, c'est l'antécédent de 2 par la fonction F. Un dernier exemple, si vous avez à déterminer l'image de racine de 3 par exemple, c'est tout simplement 3 fois racine de 3, c'est 3, racine de 3 moins 1. Donc on dit que l'image de racine de 3, c'est 3, racine de 3 moins 1. Et que racine de 3, c'est l'antécédent de 3, racine de 3 moins 1 par la fonction F. Donc la première définition, nous avons parlé de notion de fonction numérique. Et là, nous allons parler de domaine de définition d'une fonction numérique. Qu'est-ce qu'un domaine de définition d'une fonction ? C'est tout simplement l'ensemble des nombres qui admettent des images par F. Le domaine de définition est noté en général D ou Df. Ce que je répète, c'est l'ensemble des nombres réels qui admettent des images par F. Autrement dit, c'est quoi Df ? C'est l'ensemble des X qui appartient à R, tel que F du X appartient à R. C'est-à-dire l'ensemble des X auxquels on peut calculer l'image. Ici, nous allons prendre quelques exemples de recherche de domaine de définition de quelques fonctions. Donc vous avez à déterminer le domaine de définition de chacune des fonctions suivantes. La première, c'est F du X égale à 1 sur X. La deuxième, c'est G du X égale à 1 sur X. Et la troisième, c'est H du X égale à 1 sur X plus 2. J'ai oublié du signal tout à l'heure que, pour l'instant, les choses dont il faut faire attention lorsqu'on a déterminé le domaine de définition, c'est lorsqu'on a une racine, il faut que l'expression en dessous de la racine soit positive. Et si vous avez une fraction, il faut que le dénominateur soit non nul. Donc les exemples que vous avez ici, vous avez une racine et deux exemples qui sont sous forme de fraction. Nous avons dit tout à l'heure qu'il faut faire attention à deux choses lorsque vous avez à déterminer le domaine de définition d'une fonction. Si vous avez une racine, il faut que l'expression en dessous de la racine soit positive. et si vous avez une fraction, le dénominateur ne soit pas nul. Pour l'exemple A, nous avons F du X, c'est 1 sur X. Donc là, vous avez une fraction. La variable X, elle est dans le dénominateur. Donc il faut que X ne soit pas nul. Donc qu'est-ce que DF ? C'est tout simplement l'ensemble des X qui appartient à R tel que 1 sur X appartient à R comme on a signé tout à l'heure dans la définition du domaine de définition. C'est l'ensemble des X qui appartient à R. Pour que 1 sur X appartienne à R, il faut que X soit non nul. C'est-à-dire qu'il faut que X soit différent de 0. Donc c'est quoi le domaine de définition ? C'est R privé de 0, qu'on note en général R étoile. Sous forme d'intervalle, c'est moins l'infini 0 ouvert, union 0 plus l'infini. Ça, c'est concernant l'exemple F du X c'est égal à 1 sur X. Pour le deuxième exemple, qui est G du X c'est égal à racine de X, tout le monde sait qu'on ne peut pas parler de racine d'un nombre négatif. Donc pour que G soit défini, il faut que l'expression en dessous de la racine qui est X ici soit positive. Donc c'est quoi des G ? C'est l'ensemble des X qui appartient à R tel que X soit supérieur ou égal à 0, ce qui est tout simplement l'intervalle 0 plus l'infini ou R+. Ça, c'est pour l'exemple 2. Pour le troisième exemple, vous avez une fraction. On a noté H du X c'est 1 sur X plus 2. Donc pour que la fonction soit définie, il faut que X plus 2 soit différent de 0. C'est-à-dire qu'il faut que X soit différent de moins 2. Donc à quoi est égal à la définition, c'est R privé de moins 2 ou bien sous forme d'intervalle, c'est moins l'infini, moins 2, ouvert, union, moins 2, plus l'infini. Donc concernant la première fonction, dans la définition, on a dit c'est R privé de 0. En général, on le note R étoile. Ou bien moins l'infini, 0, union, 0, plus l'infini. Pour la deuxième fonction, c'est une racine. On a dit qu'il faut que l'expression en dessous de la racine soit positive. C'est l'ensemble des X qui appartient à tel que X soit positif. C'est l'intervalle 0 plus l'infini ou tout simplement R+. Pour le troisième exemple, vous avez une fraction. Il faut que l'expression du denominateur soit non nulle. Donc il faut que X soit différent de moins 2. Donc le domaine, c'est R moins le singleton, moins 2. Ou bien sous forme d'intervalle, c'est moins l'infini, moins 2, union, moins 2, plus l'infini. Et maintenant, nous allons aborder quelques applications. C'est à vous de déterminer le domaine de définition de quelles fonctions. La première, toujours la même question, déterminer le domaine de définition de chacune des fonctions suivantes. La première, par exemple, vous allez prendre F de X, c'est égal à 1 sur X carré moins 1. La deuxième, F de X, c'est égal à racine de X au carré moins X. La troisième, par exemple, F de X, c'est égal à racine de X au carré moins 5X plus 4. Donc vous allez réfléchir un peu au-dessus. Donc vous avez l'une, c'est une forme de fraction, la deuxième, c'est une forme de racine. Donc pour l'exemple 1, on a F de X à côté égal, c'est 1 sur X carré moins 1. Donc vous avez une fraction, il faut que le dénominateur soit non nul. À côté égal de définition de F, on a dit que c'est l'ensemble des X qui appartient à R, tel que cette fois-ci, il faut que X au carré moins 1 soit différent de 0. Donc vous avez deux choses pour le faire, soit qu'on factorise X carré moins 1 qui est égal à X moins 1 facteur de X plus 1, c'est l'ensemble des X qui appartient à R, tel que X moins 1 facteur de X plus 1 soit différent de 0. Un produit est nul, quand est-ce que l'un des deux est nul ? Donc pour un produit ne sera pas nul, il faut que les deux soient non nuls. C'est l'ensemble des X qui appartient à R, tel que X moins 1 différent de 0 et X plus 1 différent de 0. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des X qui appartient à R, tel que X différent de 1 et X différent de moins 1. Donc à côté égal de la définition de F, c'est R privé de moins 1 et 1, sous forme d'intervalles. Donc c'est moins l'infini jusqu'à moins 1, union moins 1 jusqu'à 1, union 1 jusqu'à plus l'infini. Donc ça, c'est en ce qui concerne le premier exemple qui est F de X est égal à 1 sur X carré moins 1. Le deuxième, vous avez une racine, qu'est l'expression de F. On a F de X est égal à racine de X carré moins X. Pour que cette fonction soit définie, quelle est la condition que doit satisfaire X carré moins X ? On a dit qu'il faut que X au carré moins X soit positif. Là encore, vous devez le faire par deux méthodes. Soit qu'on étudie le signe de X au carré moins X, soit qu'on fait appel à la notion d'une équation de deuxième degré. Tout le monde remarque que X au carré moins X, c'est une équation de deuxième degré. Les racines, elles sont simples. Vous avez ici X au carré moins X égale à 0, c'est-à-dire X facteur de X moins 1 égale à 0. Donc les racines sont X égale à 0 ou X égale à 1. Donc si on a étudié le signe de X au carré moins X, donc il va prendre le signe de A à l'extérieur des racines, qui sont 0 et 1. Là, ici, vous avez A positif, donc il sera positif à l'extérieur des racines, négatif à l'intérieur des racines. La condition, nous devons avoir X au carré moins X positif. Donc où il sera positif, c'est dans l'intervalle moins l'infini jusqu'à 0, union 1 plus l'infini. Donc le domaine de définition, c'est l'ensemble, c'est tout simplement, moins l'infini, 0, union 1 plus l'infini. Pour le troisième exemple, nous avons F du X, c'est la racine de X carré moins 5X plus 4. Pour que cette fonction soit définie, quelle est la condition ? C'est l'ensemble des X qui appartient à R, tel que X au carré moins 5X plus 4 soit supérieur au gaz à R. Là encore, tout le monde remarque que X carré moins 5X plus 4, c'est un trinombre de deuxième degré. Si on a étudié le signe de cette expression, vous devez calculer le discriminant. Ou bien, vous pouvez remarquer que si tout le monde sait la notion de somme de racines, ou le produit des racines, tout le monde sait que la somme des racines, c'est moins B sur A, là c'est moins 5 sur 1, c'est 5. Et le produit des racines, c'est C sur A, qui est égal à 4 dans notre exemple. Donc d'un nombre dont la somme est égale à 5, et le produit est égal à 4, c'est 1 et 4. Donc on peut factoriser cette expression, c'est l'ensemble des X qui appartient à R, tel que X moins 1, facteur de X moins 4, supérieur au égal à 0. Si on fait un petit tableau de signes, donc les racines, ce sont 1 et 4, on veut étudier le signe de X au carré moins 5X plus 4. Donc ça s'annule en 1 et en 4. A c'est positif, donc qu'il soit positif à l'extérieur des racines, négatif à l'intérieur des racines. Nous, on veut que l'expression soit positive, donc à quoi est égal à le domaine de définition ? C'est, d'après le tableau de signes, c'est moins l'infini, 1 union 4 plus l'infini. Ici, je vais vous donner un nombre d'exercices concernant la recherche du domaine de définition. Donc, ce sont des exercices à faire. La même question, vous allez déterminer le domaine de définition des fonctions que je vais écrire maintenant. De déterminer le domaine de définition de chacune des fonctions suivantes. La première, f de X égale à racine de X au carré moins 4X. Elle ressemble à l'exemple 2 qu'on a fait tout à l'heure. La deuxième fonction, f de X ou bien G de X égale à racine de X moins 2 sur racine de X plus 2. Il faut faire attention à la racine. Le troisième exemple, c'est H de X, vous avez une grande racine, c'est racine de X moins 2 sur X plus 2. Je vous dis bien, X moins 2 sur X plus 2. Et le troisième exercice, ou là, le quatrième exercice, c'est, on va noter la fonction K de X égale à 1 sur 2 fois cosinus X moins 1. Un petit rappel sur la notion de fonction trigonométrique. Donc nous allons faire la solution des exercices qu'on vous a donnés tout à l'heure. La première fonction, c'est f de X égale à racine de X carré moins 4X. On a dit tout à l'heure qu'il ressemble à l'exemple qu'on a pris tout à l'heure. Donc pour que f soit défini, vous avez ici une racine. Donc il faut que l'expression en dessous de la racine soit positive. C'est un trinombre de deuxième degré. Et donc le signe de A à l'extérieur des racines, le signe contraire de A à l'intérieur des racines. Donc il faut qu'on a dit que X au carré moins 4X soit positif. Donc c'est l'ensemble des X qui appartient à R, tel que X facteur de X moins 4 soit positif. Donc les racines ici sont 0 et 4. On veut qu'elles soient positives. Donc qu'elles soient positives à l'extérieur des racines. C'est-à-dire moins l'infini jusqu'à la plus petite racine qui est 0. union 4 plus l'infini. Et là c'est concernant le premier exemple qui consiste à déterminer le domaine définition de la fonction F de X, c'est-à-dire la racine de X au carré moins 4X. Pour la deuxième, vous avez encore deux racines. Donc vous avez G de X, c'est la racine de X moins 2 sur la racine de X plus 2. Là, il faut signifier qu'on a deux conditions. Donc la racine du numérateur, il faut que l'expression en dessous de la racine soit positive. Et celle du numérateur soit strictement positive. Donc quel est le domaine définition de G ? C'est l'ensemble des X qui appartient à R, tel que X moins 2 supérieur ou égal à 0 et X plus 2 soit strictement positif. Tout le monde sait que le A se traduit en inter. On a dit que le A se traduit en inter et le O se traduit en union. Donc c'est l'ensemble des X qui appartient à R, tel que X supérieur ou égal à 2 et X strictement supérieur à moins 2. Donc quels sont les nombres réels qui sont à la fois supérieurs à 2 et strictement supérieurs à moins 2 ? Si vous le voyez, on peut le faire directement. Sinon, on peut prendre la droite réelle. On va faire deux couleurs. Donc il faut que X soit supérieur strictement à moins 2. et X soit supérieur ou égal à 2. Donc quels sont les éléments qui sont, qui l'on rencontre dans l'intersection ? C'est l'intervalle de plus l'infini. Donc le domaine définition, c'est l'ensemble des X qui appartient à R, tel que X soit supérieur ou égal à 2. Donc c'est l'intervalle de plus l'infini. Donc le domaine définition de la fonction F, G, pardon, c'est l'intervalle de plus l'infini. Attention à ne pas commettre cette erreur. La racine de X moins 2 sur la racine de X plus 4, plus 2, pardon, n'est pas égale à la racine de X moins 2 sur X plus 2. On a racine de A sur racine de B, t'égale à racine de A sur B. Quand est-ce que si vous avez racine de A sur racine de B t'égale à racine de A sur B, si A et B sont tous les deux positifs ? Et là, en fait, le but du domaine définition, c'est de déterminer l'intervalle sur lequel chacune des deux expressions est positive. Pour le troisième exemple, vous avez H de X, c'est la racine de X moins 2 sur X plus 2. Donc l'erreur à ne pas commettre, on a dit tout à l'heure que la racine de A sur B n'est pas toujours égale à la racine de A sur racine de B tant que A et B ne sont pas à la fois positifs. Donc pour que H ici soit défini, il faut que, c'est l'ensemble des équipements tels que X moins 2 sur X plus 2 soit supérieur à égal à 0 et X plus 2 soit différent de 0. Donc on doit chercher l'ensemble des nombres réels qui laissent cette expression positive et le dénominateur non-nul. Là encore, vous avez deux méthodes pour le faire. Soit que vous étudiez le signe de X moins 2 puis le signe de X plus 2 puis le signe de rapport, ou bien remarquez que le signe de A sur B, c'est le signe de A fois B. Tout le monde sait que le signe de A sur B, c'est le signe de A fois B. Nous, on veut que X moins 2 sur X plus 2 soit positif, c'est-à-dire que c'est un rapport. Ça revient même à que X moins 2 sur X plus 2 soit positif, mais avec la condition X plus 2 soit différent de 0. Donc à quoi est égalité H avec cette remarque qu'on a faite ? C'est l'ensemble des X qui appartient à R, tel que X moins 2 facteur de X plus 2 soit supérieur à égal à 0 et X plus 2 différent de 0. Quel est le but de transformer ce rapport à un produit pour qu'on puisse utiliser le signe d'un trénorme de deuxième degré ? Donc là, tout le monde remarque que les racines sont 2 et moins 2, et A, c'est un nombre positif. Donc pour que X moins 2 facteur de X plus 2 soit positif, il faut que X appartient à l'intervalle moins infini jusqu'à moins 2. C'est-à-dire qu'il faut que X plus 2 soit différent dans deux angles, c'est-à-dire X différent de moins 2. Donc le domaine, c'est moins l'infini, moins 2, union de fermé, plus l'infini. Je répète. Là, on a utilisé le fait que le signe de A sur B, c'est le signe de A fois B. Donc on veut que le rapport X moins 2 sur X plus 2 soit positif avec la condition X plus 2 différent de 0, ça revient en même à ce que le produit X moins 2 facteur de X plus 2 positif est X plus 2 différent de 0. Alors, là, on a dit que c'est un trinombre de deuxième degré, les racines sont 2 et moins 2. A, c'est positif, donc il sera positif à l'extérieur des racines, mais n'oubliez pas que X soit différent de moins 2. Donc le domaine de définition, c'est quoi ? C'est moins l'infini jusqu'à moins 2, union de plus l'infini. Pour K de X, on a K de X, c'est quoi ? C'est 1 sur 2 cosinus X moins 1. Là, on va faire appel un peu à la trigonométrie. Tout le monde sait la résolution de l'équation cosinus X est égale à A. Quand est-ce que l'équation cosinus X est égale à A a des solutions ? Tout le monde sait que si A est supérieure strictement à 1 ou A inférieure strictement à 1, l'équation n'a pas de solution. Si la valeur sur 2 A inférieure strictement à 1, donc vous cherchez alpha, on détermine alpha tel que cosinus X est égale à cosinus alpha. Donc quelles sont les solutions de l'équation ? C'est tout simplement X est égale à alpha plus 2Kpi ou X est égale à moins alpha plus 2Kpi. Dans notre cas, on cherche les X tels que 2 cosinus X moins 1 soit différent de 0. Donc si on a à résoudre l'équation 2 cosinus X moins 1 égale à 0, on aura cosinus X égale à 1 demi. Tout le monde sait que le 1 demi, c'est le cos de pi sur 3. Cos de pi sur 3. Donc pour que la fonction soit définie, il faut que cosinus X soit différent de 1 demi. On a dit que cosinus X est égale à 1 demi, c'est-à-dire que X est égale à pi sur 3 ou X égale à moins pi sur 3. Donc pour que K soit défini, il faut éliminer les nombres qui s'écrivent sous la forme plus sur 3 plus 2Kpi et moins pi sur 3 plus 2Kpi. Donc si on va utiliser la définition de domine définition, c'est l'ensemble des X qui appartient à R tel que 2 cosinus X moins 1 soit différent de 0. C'est-à-dire l'ensemble des X qui appartient à R tel que cosinus de X soit différent de 1 demi. On a dit que le cos est égale à 1 demi, quand est-ce que c'est seulement si X égale à pi sur 3 plus 2Kpi. Donc si on cherche X, c'est X égale à pi sur 3 plus 2Kpi ou X est égale à moins pi sur 3 plus 2Kpi. Ce sont les nombres à éliminer puisqu'ils nous donnent des arômes au dénominateur. Donc un côté égal à domine définition, c'est l'ensemble des X qui appartient à R tel que X différent de pi sur 3 plus 2Kpi et X différent de moins pi sur 3 plus 2Kpi. Évidemment, K est un entier relatif. Donc à côté égal à domine définition, c'est R privé de l'ensemble des nombres qui s'écrivent sous la forme pi sur 3 plus 2Kpi union moins pi sur 3 plus 2Kpi avec K appartient à Z. Merci d'avoir regardé cette vidéo !